Salut à tous et à toutes, ici RetroBazook, content de vous retrouver. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, je vais vous présenter mon top 5 des jeux d'horreur pour console 16 bits. Je vous parlerai dans cette vidéo uniquement des jeux auxquels j'ai joué, étant plus jeune ou plus récemment, en tout cas des jeux que je connais. Je ne connais pas l'ensemble des jeux 16 bits, bien évidemment, mais j'ai déjà un bon petit top 5, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on parle de jeux d'horreur, mais bien évidemment ce n'est pas aussi gore, ce n'est pas aussi terrifiant que les jeux actuels, en tout cas je pense. Mais pour l'époque ça avait quand même son petit effet, on n'était pas habitué à voir du sang dans les jeux vidéo, et du coup quand un jeu de la sorte sortait, et bien ça marquait les esprits. Allez c'est parti ! J'ai nommé Mortal Kombat sur Super Nintendo. Alors, en réalité, où vous préférez, c'est le 3, pas le premier, malheureusement, je n'ai plus ma cartouche d'origine, je n'ai plus celui-là, Mortal Kombat Trilogy sur PlayStation 1. Voilà, donc si vous voulez y jouer sans trop vous ruiner, par acheter les versions cartouche de l'époque, vous pouvez vous procurer celle-là, qui ne coûte pas grand-chose, et qui est très bonne. Donc je pense que tout le monde connaît Mortal Kombat, il a suffisamment marqué son époque et les esprits, et continue encore aujourd'hui à proposer pas mal de gore et de dégoût. Je me rappelle que le jeu était vraiment dur, enfin le 3, je me rappelle ne jamais avoir réussi à faire le mode de difficulté max, là où sur Street Fighter 2, quand même j'arrivais à finir le jeu relativement facilement, avec certains personnages, pas tous. Voilà, sur Mortal Kombat c'était quand même beaucoup plus dur, notamment les boss, là je me rappelle des boss, le monstre à quatre bras, qui était sacrément corsé. J'ai nommé Splatterhouse sur PC Engine, alors oui, j'inclue la PC Engine dans les consoles 16 bits, parce que c'est la rivale directe de la Super NES et de la Megadrive au Japon, c'est une console hybride, hybride fait 8 et 16 bits, excusez-moi, donc voilà, je considère qu'elle a sa place dans ce, que les jeux de la PC Engine ont leur place dans ce top, et donc, fin de la parenthèse, Splatterhouse, jeu extrêmement gore pour l'époque, avec, vous voyez, un héros muni d'un masque de hokey, donc très très inspiré de Jason, de Vendredi 13, c'est un Jason non officiel, le jeu est extrêmement bon, extrêmement gore, a une ambiance super soignée, petit reproche quand même, il se finit, je trouve, relativement vite, un peu trop vite, surtout qu'on a beaucoup de vie et de continu, ce qui fait qu'on pourra facilement le terminer dès la première fois qu'on le met dans la cartouche, qu'on met, excusez-moi, la U-Card dans la console, ou peut-être la deuxième ou troisième fois, enfin voilà, on ne va pas y passer énormément de temps, et c'est dommage parce qu'on va peut-être l'oublier, alors que c'est un jeu vraiment mémorable, alors je conseillerais aux joueurs qui veulent y passer un peu plus de temps, d'essayer de le finir avec un seul crédit, ou voire une seule vie, faire le YOLO, ça, ça peut être intéressant, c'est un bon candidat, en tout cas, pour les amateurs de YOLO. Alors en troisième position, je suis désolé, et je vais encore devoir tricher une fois, parce que je n'ai, une fois de plus, plus la cartouche de l'époque, mais je parle de Doom sur Super Nintendo, donc Doom, tout le monde connaît, le fameux FPS qui a marqué sa génération, qui est sorti sur absolument tout, tous les supports, anciens ou modernes, continuent de sortir sur les consoles actuelles, et sortis même sur des supports assez insolites, comme des tests de grossesse, etc., enfin vous pouvez vous amuser à aller chercher un petit peu, tous les supports sur lesquels est sorti, boum, tellement il a été bien optimisé, il tourne sur n'importe quoi. Voilà, donc, moi, je vous propose de jouer, si vous voulez le trouver pour pas cher, sur la Xbox 360, elle est incluse dans le pack 2 ou 3 BFG édition, vous voyez que dans la BFG édition, vous avez Doom 1 et 2 également, avec toutes leurs extensions, pour un gros coup de cœur à faire ou à refaire, même si on ne l'a pas connu à l'époque, c'est encore intéressant de le découvrir en 2021 à mon sens. Allez, numéro 2, alors, si les premiers jeux que j'ai cités n'étaient pas forcément d'une difficulté extrême, vous allez voir que mon top 2, lui, c'est une autre paire de manches, surtout le numéro 2, puisqu'il s'agit de Mukai Mora, je ne sais plus, Super Ghosts and Ghosts, en Occident, voilà, les fameuses aventures du roi Arthur développées par Capcom, un jeu d'une difficulté incroyablement dur. Alors, j'aurais pu également proposer la version Mega Drive, que j'aime beaucoup également, qui est encore plus dure, puisqu'on n'a pas le double saut qui est apparu après dans la version Super NES, mais, voilà, pour la nostalgie, c'est celui-là que j'avais étant gamin, et je le trouve excellent. Par contre, je vous préviens, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a même quelques années, je ne l'aurais pas mis du tout dans mon top, pour la simple et bonne raison que le jeu était... Enfin, je n'avais pas le niveau, il était inaccessible, je n'arrivais pas à passer le premier niveau, donc, forcément, c'était un peu frustrant, et, ouais, étant gamin, je ne l'aimais pas beaucoup, autant vous dire. Là, j'ai pris ma revanche, et c'est vrai que quand on le maîtrise, on s'amuse d'un truc de fou, par contre, l'apprentissage est assez violent, voilà. Donc, si vous êtes persévérant, vous allez passer du bon temps, sinon, passez votre chemin, à mon avis. En tout cas, Wusan Ghosts, que ce soit en version arcade, Mega Drive ou Super NES, ou même Super Graphics, vous le savez, c'est du très, très bon, c'est du très, très bon, et c'est ça qu'on aime, donc, voilà, mon gros coup de cœur en top 2, mon jeu de l'enfance aussi, qui a traumatisé mon enfance. Petite mention spéciale avant de vous parler de mon top 1, enfin, de mon préféré tout court, je voulais vous parler de The Immortal, parce que The Immortal, mine de rien, il a une grosse ambiance, bien gore, et niveau ambiance, il pourrait être dans ce top, voilà, parce qu'on incarne un magicien qui meurt de différentes façons, plus dégueulasses les unes que les autres, carbonisés, découpés, pendant les combats aussi, il décapite les ennemis, et il les dépaisse, enfin, bref. Un paquet de petits trucs sympathiques, malheureusement, le jeu, dans sa globalité, n'est pas si bon que ça, donc, voilà, c'est un... Le côté gore est très bon, mais le jeu fera pas l'unanimité, c'est pour ça que je voulais le mentionner, mais qu'il n'est malheureusement pas dans ce top. Voilà, les amis, il est donc temps de vous présenter mon top 1 des jeux gore sur console 16 bits. Ça aurait pu être Castlevania IV, mais puisqu'il ne fallait en choisir qu'un, j'ai choisi Akumajo Dracula Castlevania Rondo of Blood, le Castlevania de la PC Engine, voilà, qui est absolument fabuleux, absolument magnifique, avec des musiques inoubliables. Il y a des jeux comme ça qui ne vieillissent pas, et encore, aujourd'hui, en 2021, c'est un vrai régal pour les pupilles, pour les oreilles, pour le doigté aussi, parce que le gameplay est super léché. Il est très gore, il y a plein de... de secrets. C'est un grand jeu, que je voulais vous dire de plus. C'est dans mon top des jeux d'horreur, mais c'est aussi dans mon top des jeux PC Engine, c'est dans mon top des jeux rétro tout court, Rondo of Blood, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, ruez-vous dessus, c'est malheureusement un des rares opus de la série qu'il manque à la collection, parce qu'ils ont ressorti le Castlevania Collection, et il manque le Rondo of Blood, c'est vraiment dommage, mais vous pouvez le retrouver sur la version PSP, dans Dracula Chronicles X. Voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, vous aura donné de l'inspiration pour découvrir ou redécouvrir ces titres. N'hésitez pas à me dire, vous-même, quel est votre top 5 des jeux de consoles 16 bits, du type horreur ou gore. Je rappelle que ça concerne uniquement les consoles 16 bits, parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur les jeux d'arcade, mais aussi sur les jeux 32, 64, 128 bits. Enfin voilà, peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, en attendant, je vous retrouve très prochainement pour les prochains lives, mais aussi les prochaines vidéos gameplay et rétro-bricolage. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous, jouez bien, profitez de la vie, c'est important, et à très bientôt sur RetroBasou. Ciao !